Valdemar Quitta, président de Nantes, a laissé éclater sa colère dans les couloirs des vestiaires du Vélodrome contre l'arbitre François Le Texier pour ne pas avoir accordé un pénalty à son équipe pour deux mains marseillaises. Nantes a quitté Marseille très en colère, dimanche. Quelques instants après la défaite des Canaries 2 à 0 au Vélodrome, Valdemar Quitta, président du club, a manifesté sa colère auprès de l'arbitre François Le Texier et de ses adjoints pour un pénalty non accordé malgré une main de chancel Mbamba sur une frappe de Mostafa Mohamed cinquantième, qui a ensuite touché celle de Bamo Metté. L'arbitre a laissé jouer sans avoir été appelé par l'assistance vidéo pour se faire un avis ou le déjuger. L'avare, ça existe. Il y en a marre à la fin, il y en a marre, a répété Quitta en direction du trio arbitral, selon des images captées par Amazon Prime Vidéo. Toute la télé parle de ça. Il y a demain comme ça. Mais c'est incroyable. Il y a l'avare. Ça ne sert à rien la nouvelle technologie si vous ne vérifiez pas. Il y a une main énorme. Après s'être éloigné du vestiaire des arbitres, L'homme d'affaires franco-polonais a réitéré son ras-le-bol. Sincèrement, il y en a marre de tous ces mecs qui vous regardent méchamment en plus, a-t-il fulminé. Les Nantais s'estiment lésés sur autre pénalty non sifflé en première mi-temps pour une main. Là encore de Mbamba 36e. Ce qui a aussi conduit Jocelyn Gourvenec, entraîneur nantais, à une longue tirade contre l'arbitrage. C'est difficile à accepter, a-t-il lancé. Le trouble naît de plusieurs situations, mais pas seulement ce soir, a pesté Gourvenec. Depuis le début de la saison, ça fait débat sur des images litigieuses. Un coup. L'arbitre vient, un coup il ne vient pas voir. Un coup il estime qu'il y a main, un coup il estime qu'il n'y a pas main, ça crée du trouble et de la colère chez tous les acteurs. Le technicien s'est aussi énervé d'avoir été averti après avoir manifesté son incompréhension. C'est scandaleux, c'est honteux, a-t-il conclu. Je n'ai rien dit de spécial. J'ai juste manifesté un peu d'énervement. Mais si les arbitres ne sont pas capables de comprendre que quand on est coach de Ligue 1 il y a un peu d'énervement, un petit peu de tension. Je n'ai jamais mal parlé à un arbitre. Ni insulté qui que ce soit sur un terrain. Je ne vais pas commencer maintenant. Ils mettent des cartons pour montrer une pseudo-autorité. Je trouve ça déplacé, ça vient ajouter du trouble.